Bonjour à tous, bienvenue à cette première capsule de géographie deuxième secondaire et comme dossier, nous étudierons en fait les territoires industriels et nous concentrerons nos efforts sur un territoire industriel du Québec en particulier. Dans cette première capsule, nous verrons entre autres le contexte de l'industrialisation, les ressources et les secteurs de l'économie. Mais avant de commencer, c'est important de savoir que les territoires industriels sont surtout représentés par les régions qui exploitent certaines ressources spécifiques. Donc entre autres au Québec, par exemple, on sait qu'il y a certaines régions qui concentrent leur effort sur la production d'aluminium ou des pâtes et papiers et d'autres secteurs reliés aux ressources naturelles. Mais ces territoires-là, ils sont essentiels au développement économique des régions qui les hébergent, mais aussi c'est nécessaire à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle du pays, pour assurer une certaine stabilité et assurer une certaine prospérité économique aussi au pays. Évidemment, c'est sûr que dans le contexte économique mondial, qu'on verra d'ailleurs dans le dossier, entre autres par le biais de la mondialisation des marchés, les industries connaissent des bouleversements qui provoquent des mutations sur le territoire. Commençons tout d'abord par voir le contexte, contexte historique surtout, parce que comme nous l'avons vu en histoire, dans le dernier chapitre, la révolution industrielle va débuter en Grande-Bretagne à la fin du 18e siècle, donc évidemment, même si elle débute au 18e siècle en Europe, ça va prendre un bout de temps avant que ça touche aussi peut-être le Canada et les États-Unis, qui vont s'industrialiser eux de leur côté davantage au 19e siècle, et évidemment, ça va amener des grands changements sur le territoire. L'industrialisation, il faut le voir comme un processus d'extension et d'intensification des activités industrielles dans une région ou même dans un pays. Nous, on a un lien, on a une frontière commune évidemment avec nos voisins au sud, les Américains, et c'est important de savoir qu'il y a un axe gigantesque au Canada qui longe en fait pratiquement la frontière, qui s'appelle l'Axe Québec-Windsor, et c'est vraiment le cœur industriel du Canada. Les autres provinces canadiennes, elles, vont avoir plus tendance à axer sur l'exploitation de certaines ressources naturelles. On peut penser entre autres à l'Alberta qui va exploiter davantage les sables bitumineux et le pétrole. Mais c'est important de savoir que l'Axe Québec-Windsor couvre à peu près une zone qui recense 18 millions de personnes. Et ça, c'est 57% de la population canadienne. Donc c'est un marché important de travailleurs, mais aussi de consommateurs. Et finalement, comme on l'avait vu aussi précédemment, c'est important de savoir qu'il va falloir aménager le territoire, il va falloir construire des routes, développer peut-être des centrales hydroélectriques aussi pour fournir l'énergie nécessaire. C'est important de constater que pour pouvoir exploiter ces ressources-là et aménager les industries, il faut créer les aménagements nécessaires pour pouvoir supporter ces infrastructures-là, pour les rendre habitables et exploitables. Pour qu'un territoire industriel puisse être prospère, ça prend des ressources qui vont lui être favorables. Généralement, le type d'industrie qui va s'installer sur un territoire donné, ça va dépendre des ressources qu'on y trouve. Évidemment, parce qu'on a une concentration de population dans l'Axe Québec-Windsor, peut-être qu'on retrouvera plus d'établissements de type professionnel, des cabinets d'avocats, des hôpitaux spécialisés, etc. Alors que dans d'autres régions où on est peut-être plus éloigné, là, on dépend peut-être plus des ressources, donc d'ordre naturel. Donc, on classe les ressources selon le type naturel, humain ou économique. Et d'ailleurs, quand on parle de ressources naturelles, en fait, ce n'est pas compliqué, c'est tout ce qui vient de la nature. Tout ce qui, sans transformation humaine, n'aurait peut-être pas une utilité particulière. Donc, entre autres, si on pense à une forêt, évidemment, c'est l'humain qui va transformer le bois pour en faire, par exemple, des pâtes et papier, évidemment, du papier. OK? Si on se concentre plus sur les ressources techniques, bien là, on parle vraiment de tout ce qui est les moyens de transformation qu'on dispose, les usines, les infrastructures qu'on a aménagées, les entrepôts qu'on peut stocker, le matériel. Eh bien, ça représente évidemment un type de ressources vraiment importante parce que sans ça, on ne peut pas transformer les ressources naturelles. Et le dernier, indispensable aussi, on en parlait tout à l'heure, ce sont les ressources humaines. Ce sont, en fait, les travailleurs qui se concentrent sur les territoires. Et évidemment, sans eux, on ne peut pas offrir de services. Pour qu'un territoire industriel se développe, il est essentiel que son activité industrielle soit diversifiée. Donc, imaginez, par exemple, une région ou une province pour laquelle l'activité se reposerait uniquement, par exemple, sur le pétrole. Bien, advenant une baisse mondiale de la demande du pétrole ou de la valeur du pétrole, bien, c'est sûr que l'économie de cette province-là ou de cette région-là s'effondrait. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important qu'il y ait différents types d'activités économiques qui soient présentes et on classe, en fait, ces activités économiques-là par secteur. Donc, le premier secteur, c'est le secteur primaire, un peu comme on l'avait vu tantôt avec l'importance des ressources naturelles. Eh bien, on le voit, en fait, comme effectivement l'exploitation de la ressource en tant que telle, celle qui est à l'état brut. Donc, évidemment, peu importe les secteurs de l'économie, il faudra du fer, de l'acier, de l'aluminium, entre autres du verre, du caoutchouc, du plastique pour concevoir des objets, pour favoriser la production. Bien, évidemment, c'est du secteur des ressources naturelles, donc le secteur primaire que ça va provenir. Et, évidemment, bien, c'est essentiel d'en avoir. Dans la deuxième catégorie d'activités économiques, on retrouve le secteur secondaire. Et le secteur secondaire, on parle vraiment de la transformation de la ressource naturelle. Donc, tout ce qui est à l'état brut est transformé dans cette catégorie de secteur-là. Et, évidemment, ça prend des usines pour le faire, donc ça va nécessiter des constructions, des aménagements sur le territoire. Évidemment, c'est vraiment le secteur qui se développe avec l'industrialisation. Donc, on peut dire que les différentes entreprises qui n'offrent pas nécessairement des services, mais qui transforment des ressources, par exemple, les grands constructeurs automobiles qu'on retrouve autour des grands lacs, bien, c'est vraiment le secteur de production qui est le plus important. Actuellement, c'est environ 20 % plus ou moins de la population qui travaille dans ce secteur-là. Et le troisième est nécessaire. Tout à l'heure, on parlait de ressources humaines. Eh bien, c'est dans le secteur tertiaire qu'on va retrouver les services. Évidemment, on va devoir payer en échange d'un service. On pense, par exemple, à un psychologue qu'on va aller rencontrer. Bien, évidemment, en échange d'une rencontre, on devra débourser de notre poche pour le service offert. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est 75 % de la population qui travaille au Canada. Donc, évidemment, ça prend de la formation aussi. Ça prend des gens qui vont aller à l'université. Donc, il y a vraiment un secteur tertiaire qui se développe, qui est vraiment en importance. Puis d'ailleurs, ces gens-là sont, je pourrais vous dire aussi, interreliés avec les autres secteurs parce que ça va prendre, entre autres, les ingénieurs qu'on va former dans le secteur tertiaire qui vont aller oeuvrer aussi dans le secteur secondaire pour s'assurer le bon déploiement, par exemple, dans la construction, dans l'élaboration de produits. Donc, si on reprend, par exemple, le processus de la construction d'une voiture, eh bien, dans le secteur primaire, par exemple, on va avoir besoin du caoutchouc pour faire les pneus. On va avoir besoin peut-être de fer et d'acier ou même d'aluminium pour certaines pièces du véhicule. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, dans le secteur secondaire, on va aller assembler, par exemple, sur une chaîne de montage, les différentes parties de la voiture qui vont être finalement assemblées, qui vont se destiner après ça au marché. Et dans le secteur tertiaire, bien, vous allez chez votre concessionnaire automobile pour acheter votre voiture et lui, il va vous offrir un service après-vente. Il va aussi vous conseiller dans la voiture. Vous allez pouvoir le tester. Évidemment, ça représente un service. Les foyers d'industrialisation dans le monde sont concentrés dans certains pays ou dans certains ensembles. C'est pourquoi votre première tâche aujourd'hui sera d'aller compléter la carte des foyers d'industrialisation et les niveaux de développement à travers le monde. Évidemment, un peu ce qui résulte du vert ou du mauve que vous voyez à votre écran, eh bien, c'est le fait, peut-être, qu'il y a certaines puissances qui se sont développées avant d'autres. Et vous ne serez pas surpris de constater que la plupart des zones en mauve constituent d'anciennes colonies ou de zones qui desservaient, surtout en matière première, les puissances du 19e siècle et même du 20e siècle. Par contre, en ce moment, il y a certains pays qui se développent, qui se développent même plus rapidement. On voit beaucoup de pays émergents qui se développent à partir des années 80-90 et ça fait que progressivement, ils ont des meilleures conditions de vie. Donc, peut-être qu'à une certaine époque, on parlait d'exploitation, de salaire très faible, mais on se rend compte, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a même certains de ces pays-là, ou de ces foyers-là, qui ont mis de l'avant la syndicalisation, comme nous en avons parlé, en fait, dans le chapitre précédent. Mais ce qu'on se rend compte en observant la carte, c'est qu'il y a vraiment une concentration de production dans certains domaines, comme par exemple, quand on prend les Grands Lacs canadien-américains, on remarque aussi que c'est surtout un secteur de haute technologie, d'acier et d'auto. Et Montréal, à titre d'exemple, en fait partie et on pense entre autres tout à l'intelligence artificielle qui se développe. On est reconnu comme une capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas juste le secteur secondaire qui est exploité, mais aussi le secteur tertiaire qui prend vraiment de la place. Et je tiens aussi à souvenir que les pays en blanc, ce sont les pays en développement ou moins avancés. Des fois, on n'a pas de statistiques à offrir, ou tout simplement, des fois, il n'y a pas de production industrielle ou peu d'exploitation de matières premières qui s'y fait, ou de transformation plutôt de matières premières. Ensuite, comme deuxième tâche, nous vous demandons d'aller répondre aux petits questionnaires que nous avons mis sur les États américains. Et vous devrez construire, dans un troisième temps, la carte dans Word à partir des États américains à placer. Bon travail!